Salut à tous, c'est AgentGP, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pixelmon. Tout d'abord, un énorme merci à BlueDrey qui m'a conseillé un logiciel très performant pour améliorer mes FPS et comme vous pouvez le voir, ça marche beaucoup mieux déjà, on sent qu'il y a plus de fluidité et j'ai même pu augmenter un peu mes chunks, donc merci à lui, ça fait aussi un gros nettoyage d'ordi. Et aussi, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai un putain de stuff parce que l'objectif ça va être de trouver du, 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 je pensais qu'il faudrait une pelle, un fossile, minimum un fossile avec la machine qui a disparu je sais pas où. On en reconstruira une tout à l'heure, il me faut juste une pelle, j'ai oublié d'en faire une. Autant pour moi, voilà, pelle là, super. On aura pas besoin de nos Pokémon et ce que je vais faire c'est que je vais même tous les mettre ici. Il y a personne qui est mort là, parce que ça serait pratique. Rayquaza toi t'es trop puissant, faudrait que, voilà, on va prendre un très très bas level. Voilà, parfait, comme ça si on se fait attaquer, bah il nous le bute et après on sera plus attaqué parce qu'il y a plein de matchupers, etc. dans le fond. Donc voilà, c'est parti, petite expédition. J'ai oublié les torches, ça faisait trop longtemps. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc là on est en vacances. Donc le problème c'est que là, il va y avoir beaucoup moins, enfin pas beaucoup, j'exagère un peu. Il va y avoir moins de vidéos pendant que j'y pense jusqu'au premier. parce que je sais que là pendant cette période là, je vais avoir, enfin je serai chez des amis, je vais fêter un peu le Nobel 1 comme ça, faire un petit peu de vie sociale, de sociabilité. Et du coup je pourrais pas trop faire de vidéos pendant cette période là. Donc là je vous mets celle-là, et ça sera la dernière avant le premier. Et ouh plein de gravier ! J'avais complètement oublié qu'il y avait du gravier par ici. Et du coup, voilà, ne vous étonnez pas, continuez à vous abonner et à partager les vidéos. J'ai vu que vous étiez déjà plus de 462 aux dernières nouvelles. Putain, c'est vraiment oufissime comment ça grimpe très vite. Je suis vraiment hyper hyper content. Et voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent. Apparemment c'est plutôt le cas. Le serveur Pixelmon marche très très bien. Il y a eu quelques petits soucis, mais heureusement ça se met vite en place grâce à une belle équipe de modérateurs qui s'y connaît bien en plugin. Donc voilà, le serveur se porte très bien, la chaîne se porte très bien, tout va très bien. Par contre je vais peut-être descendre un peu plus parce que je sais que les fossiles se trouvent dans ce coin. Mais est-ce que c'est pas un peu en profondeur ? J'avoue que je ne sais pas trop. Je suis bien tenté quand même de descendre un peu, je vais finir ce coin là. Et puis après on verra bien. De toute façon les fossiles c'est très 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 rare. Vous allez voir, on risque pas d'en trouver un avant pas mal de temps. D'ailleurs je me demande si je vais pas faire une ellipse au bout d'un moment. Mais on va voir, normalement, là on a une pelle en diamant, une pioche en diamant, tout ce qu'il faut pour miner très rapidement. Donc normalement ça devrait pas y avoir de soucis. J'ai plein de silex, c'est cool. Je vais pouvoir me faire des flèches, même si c'est complètement une file. Et par ici rien. Non. Ah oui, ça c'était lors de mes précédentes expéditions. Bon, de toute façon il n'y a pas de mob, donc il n'y a aucun risque. Faudrait pas se faire avoir et tomber dans la lave. Parce que là, la lave, on a beau être en peaceful, ça reste... Oh, de l'alu ! Génial. J'avais pas vu. J'ai jamais eu dans ce coin là. Oh la vache, j'avais oublié à quel point ça minait lentement. Parce que depuis le temps que j'ai construit des trucs. Alors, de la lave ici. J'ai l'impression que ça descend par ici, c'est très bien. Il y a du gravier ici. Allez, on va tenter. On va tenter ce coin là. Je sais par contre que pour ce qui est de aérodactyles, le gros dragon, c'est une pierre d'ambre. Mais je sais pas du tout. Pas du tout. Si on peut la choper en tant que fossile comme ça, ça m'étonnera un peu quand même. J'avoue que je sais pas du tout. Il y a pas mal de fer par ici. Je sais que les fossiles se trouvent normalement au milieu d'un bloc de... Enfin en tout cas, moi j'en ai trouvé un seul en vrai. C'était sur le serveur Pixelmon. Et je savais qu'il était en plein milieu du bloc de gravier. Donc je sais pas du tout comment y prendre. C'est une petite stratégie qui serait plus utile que d'autres, etc. Non, par ici, apparemment, c'est pas ici qu'on va trouver de fossiles. Pas dans ce coin là. Attendez, rien n'est perdu. Je vais mettre un peu de lumière. Parce que même dans le dernier épisode, j'ai vu que... Waouh ! Putain, j'ai déjà vachement utilisé ma pelle moi ! J'ai vu que même si on était sous l'eau, il y avait pas mal de coins sombres. Donc voilà, je fais attention à vos petits yeux. Oh la flemme de descendre ! Bon allez ! Pelle ! Y'a plein de gravier par ici par contre. Du fer, franchement le fer on s'en fout. On a déjà fait pas mal de Pokémon. Il nous en reste pas mal en stock. De l'alu, ça ouais, on verra plus tard. Là vraiment, l'objectif c'est vraiment de trouver un fossile. Personnellement, mon fossile préféré... Y'en a un qui est très coloré. Enfin, en évolution bien sûr. Parce que les évolutions, les trucs de base, tu te dis, t'es sérieux là ? J'ai trouvé un truc super rare pour avoir un truc de merde. Non, non. Les évolutions sont vraiment très stylées. Le seul truc, c'est... Attendez. Non, pas de bauxite. Rendez-moi ma bauxite. Euh... Le plus stylé, je dirais... La tortue. J'aime beaucoup la tortue. Y'aurait pas de pierre de feu par là, par hasard ? Non. J'aime beaucoup la tortue qui est assez stylée avec sa grosse carapace. Ah, ça descend par là, c'est super. Super, super. Euh... Ah, de l'alu... Non, tout ça l'alu, on verra plus tard. Là vraiment, l'objectif c'est... Fossile, fossile. Ah, super. Une mine de... Waouh, waouh, waouh. Bah je vais avoir du boulot moi. Euh... Non, sinon y'a pas de fossile apparent. Oh, c'est quoi ça ? De l'or. De l'or, mais on s'en bat les steaks. Bon, je vais commencer par ici. On commence à être pas mal en bas là. Donc euh... On devrait quand même avoir des chances de trouver un fossile. Euh... Ça serait dommage quand même d'avoir fait une ellipse... Genre... Enfin, ça serait cool de le découvrir avec vous quand même. Parce que j'aimerais pas de faire une ellipse juste pour réapparer un fossile. Voilà. Parce que c'est dommage. J'allais quand même avoir la petite surprise. Hum... Faut bien guetter. En gros, le bloc de fossile, si je peux appeler ça comme ça, ça ressemble à un bloc de stones avec des petites taches noires dessus. Et ça se récolte à la pioche, bien entendu. Euh... Tac, tac, tac... Euh... Par ici, apparemment, il n'y a pas grand chose. Euh... Hum 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 hum... En tout cas, ouais, je suis vraiment content. Le logiciel marche super bien. Là, je tourne à 40 fps. Le truc, alors qu'avant la veille, je tournais à 10 fps. Là, c'est vrai que c'est un soulagement. Et puis même la RAM, avant que j'installe... Enfin, une fois que j'ai installé le logiciel, ça m'a indiqué mon pourcentage de RAM utilisé. J'en étais à 80% sans rien faire. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit... Waouh ! Et du coup, voilà, ça va faire un gros nettoyage. Et ça fait carrément du bien à l'ordinateur. Parce que... Pouah ! Ça fait quand même très lourd. Ah oui, une petite technique qu'on peut utiliser, c'est que vu que le bloc de fossile est solide, si vous minez comme ça... Enfin, si vous récoltez le gravier comme ça, vous verrez qu'il y a du gravier qui tiendra debout ou pas. Et du coup, ça vous permettra de voir s'il y a un fossile. Mais j'avoue que là, il n'y a pas vraiment de technique spéciale. A part de savoir que c'est dans le gravier, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a pas de secret quoi. Alors ici, ça m'a l'air un peu... Oh ! Encore de l'or. Ça m'a l'air un peu vide et tout ça. Voilà. Ouais. Non. Pas de fossile encore pour cette fois. Mais c'est pas grave. On ne se laisse pas abattre. Il y a plein de gravier partout. On devrait en trouver quand même. Il n'y a pas de gravier par là. Non. Et ben, on descend encore plus profond. Waouh ! On descend pas mal profond. Il faudrait vraiment pas se perdre. Ah, du gravier ici. Ouh ! Plein de gravier même. Waouh ! Ben là, on va s'amuser. Pas de fossile apparent ? Non ? Bon, allez, c'est parti pour le minage. Après, est-ce que là, tout ce gravier qui est là, c'est pas dû à la chute lors du chargement de la map et que ça serait pas un truc là-haut ? Ben si, je pense justement. Donc il ne risque pas d'avoir de fossile. Sauf, attendez, je vais mettre de la lumière. Excusez-moi. Voilà. Fossile, fossile. Tac. Non, rien ici. Rien ici. Apparemment ici non plus. Faut vraiment guetter parce que ça ressemble énormément à la stone, enfin la pierre lisse. Du coup, il faut vraiment avoir l'œil parce que si vous passez à côté d'un truc, là je peux vous lire, c'est tellement rare qu'il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Non, je pense que dans ce bloc, on va en risque de rien trouver parce que c'est juste tombé lors du chargement de la map. Par ici non plus. Oh, il n'y a pas de fossile. Si, on va en trouver un, on va en trouver un. Ça, ça pourrait faire un beau challenge survival, ça. Trouver un fossile en moins de temps possible. Parce que là, c'est beaucoup plus rare que le diamant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. Rien par ici. Même pas de pierre de feu ? Non, même pas ? Zut. Même pas de pierre de feu. Par là, j'avais cru voir qu'il y avait... Voilà. Voilà. On va boucher ça. Hop, voilà. Petite torche. On ne se perd pas. Ah, du lapis. Rien par ici. Ah, pierre de feu. Super. Oh, merde ! Mon inventaire était full. Bah, du coup, je n'ai pas pu la capter. Ah, c'est dommage. C'est très dommage. C'est putain de rageant. Ah, 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 ah. Euh... Ben, on va essayer ici. Je peux même faire, hop, voilà, comme ça. Plus rapide. Clac. Euh... Tiens, mais non, je croyais que ça cramait tout seul. Normalement, quand vous le faisiez tomber, ça le cramait tout seul. On va voir. Euh... Hum, 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 hum. J'ai un peu la flemme de monter tout là-haut. Bon, et puis ici, bon, je vais monter quand même là-haut. Et s'il n'y a rien, bah, je vais vous faire une petite ellipse. Enfin, jusqu'à un gros stock de gravier, là où on aurait de la chance de le trouver. Mais là, là, ce coin m'a l'air pas mal. Il y a pas mal de trucs. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Pou, 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 voilà, on tourne. Là, par là, rien, 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 rien. Ouais, gros coin à gravier ici. C'est pratique, hein. Enfin, si vous manquez de silex, vous allez chercher du fossile. Et puis là, vous êtes sûr de ressortir avec plein, plein de ces deux silex. Ça, c'est clair. Tiens, une petite mine par là, mais toujours pas de fossile. Un petit fossile, s'il vous plaît. Un petit fossile. Allez. Bon, je crois, je vais faire une petite ellipse. Attendez, je vais quand même finir là. Ce serait vraiment con de faire l'ellipse juste avant ça. Non, 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 non. Ouais, bon. Bon bah écoutez, je fais une petite ellipse. Je vais aller sur le wiki pour voir quels sont les coins. Là, on a le plus de chances de rencontrer des fossiles. À quelle couche ? Et on se retrouve après l'ellipse. Ellipse. Et heureux à tous. Donc voilà, j'ai lu sur le wiki qu'on avait pas mal de chances de le rencontrer à la couche 20. Donc là, on est à la couche 19. C'est parfait. Il me reste encore la moitié de ma pelle. Donc ça devrait suffire. Donc là, on va un peu chercher dans ce tas de gravier qu'on avait rencontré tout à l'heure. Là, vous vous souvenez, c'est le gros tas là où je me disais que ce serait un peu dommage de le faire. Vu que de toute façon, c'était tombé. Mais bon, on va tenter au cas où. Parce que bon, j'ai lu aussi que c'était dans les tas de gravier. Donc c'est peut-être que c'est tout simplement un tas de gravier. Peut-être que c'est pas lors du chargement de la map. Donc on va chercher. Puis en plus, là, il y a un gros stock. Donc il y a possibilité d'avoir un fossile. Ce serait vraiment dommage qu'on passe à côté. Ouais, là, il y a un gros bloc. Ce serait vraiment cool qu'on en trouve un quand même. Parce que bon, c'est le but de l'épisode. Donc ça me ferait chier d'avoir à faire encore une ellipse. Ah, ça y est, voilà, le fossile, il est là. Ça m'énerverait vraiment. Donc on va bien voir. Et puis bon, de toute façon, si on en trouve pas, Et puis, si ça doit prendre plusieurs épisodes, Et bah ça prendra plusieurs épisodes, tant pis. Et puis, voilà. Non mais normalement, on devrait quand même... Enfin, voilà, il reste quand même plus rien. À mon avis, c'est mort. Mais bon, c'est pas grave. Oh, le fossile, il est arrivé ! Fossile ! Fossile ! Fossile ! Oh, sa mère ! Oh, avec du fer en plus. Fossile ! Bon, bah voilà. Super. Oh, je m'énerve. Yes ! Bah, on est couche combien ? 18. Ouais, bah voilà. C'est bien ce qu'il disait. On est bien à la bonne couche. Super. Ouh, on va virer ça. Non, ça. Non, ça. Ouais ! Ah, je crois que c'est un élix. Je crois que c'est un élix. Je crois repérer un élix. Bon, on se retrouve à la base. Ellipse ! Heywaćous ! Je viens de crafter ma machine à fossiles. Je vous épargne les détails parce que c'est chiant avec toute la raison, etc. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre fossile qu'on met dans la machine. Tidididididididididididididididididit. Et là, on va avoir un petit fossile tout prêt pour la mettre en machine. Normalement, là, vous voyez, c'est enlève tout la merde, la terre, etc. Euh.. Je ne sais pas combien de temps ça prend, je n'ai jamais essayé de dire. Attention, attention. Ça serait... Yeah ! Ouais ! Claw Fossil. Bon, on va voir. Insert Fossil. Yes, 1%. Maintenant, il nous faut une Pokéball. J'ai plus de Pokéball. Si, j'avais une Ultra Ball. J'avais un disque à Ultra Ball. J'avais un disque normalement. C'est super, ça. C'est celui que j'avais lors du... Vous vous souvenez de l'épisode avec le double Rayquaza ? Il me restait plus que deux Pokéballs. Une Pokéball pour capturer Rayquaza et une autre Pokéball pour récupérer notre Fossil. Super. On va le mettre dans une Ultra Ball. Il le mérite bien. C'est quand même un bon Pokémon. Enfin bon, j'espère. C'est un peu ça aussi qui est flippant. 14%. Euh... Bon, alors, soit j'ai une blague, soit je vous fais une Ellipse. Je sais pas. C'est un mec qui rentre dans un café et plouf ! Mon Dieu, je crois qu'on va plutôt faire une Ellipse. Ouais, ça me semble être une bonne idée. Ellipse ! Et voilà, ça y est. On arrive dans les derniers pourcents. Je suis super content parce que c'était le dernier... Enfin, c'est pas mon Pokémon préféré. Mais c'est le... C'est pas mon... C'est celui que je trouve le plus beau, personnellement. Donc, on va le remplacer par lui. Allez, hop. Lui, c'était pour l'épisode précédent. C'est mon Pokémon que je trouve le plus beau. Du moins, le Fossil. Enfin, son évolution, on est bien d'accord. Parce que les starters sont juste nuls. Enfin bon, c'est un peu moche. Level 1. Oh mon Dieu, comment est-ce que tu veux que je te fasse évoluer ? Comment tu veux que je te fasse évoluer ? Hein ? Hein ? Dis-moi. Euh... On va voir. Qu'est-ce qu'il a comme... Qu'est-ce qu'il a comme... Qu'est-ce qu'il a comme truc ? Euh... Ouh ! Attendez... Oh, c'est pas mal ça. Attendez, on va juste essayer de lui faire... Gagner un petit level pour voir ce qu'il vaut en combat. Voilà. Et ça sera tout pour cet épisode. Euh... C'était bien stylé. Je suis vraiment content. Parce que bon, j'aurais pas eu la tortue. Dommage. Oh ! Non, non. Fous-moi la paix, toi. Fais-moi la paix. Fous-moi la paix. Oh non ! Faut que je le mette en... En 1. Euh... Faut que je le mette en 1ère position. Oh ! Fais chier ! Perte de temps. Perte de temps. Hop. Et puis donc voilà. Je vais le mettre en 1ère position. On fera juste un petit combat, histoire de voir ce qu'il vaut, même si je doute qu'il soit très utile. Euh... Parce que lui, c'est un type quoi ? C'est un type plante ? Enfin, je sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je vois un peu ce qu'il vaut au combat contre des Pokémon plus faibles que lui. Parce que là... Là, on va douiller. Level 9. Ouais, ça me semble un peu trop. Mais bon, on va essayer. Fight. 1. Euh... Non, 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 non. Baily, qu'est-ce que tu me fais, là ? Non, non, non. C'est pas toi que je veux. C'est lui. Lui ! Toi, t'es level combien ? Level 29. Non, pas vraiment. C'est un peu trop pour moi. Hop, voilà. Fight. Non, pardonne ! Putain, je me suis gouré. Fight. Scratch. D'accord. Ok, ça va prendre du temps. Splash. Bah, apparemment, j'ai cru voir que c'était inutile contre lui. Splash on Anorite. Scratch on Magikarp. D'accord, le splash ne sert à rien apparemment. En même temps, c'est un peu pourri comme émission. Ça ne sert strictement à rien. Mais en attendant, on progresse, on gagne du terrain et ne nous fait rien. Et battre un level 9 quand on est level 1, je pense qu'on peut facilement passer au level 6. Et ouais, dans le prochain épisode, ça serait sympa de le faire évoluer. Donc, ouais, je pense que ce sera notre but de prochain épisode. Mais le prochain épisode qui paraîtra le 1er janvier pour commencer l'année, c'est plutôt sympa. Alors j'espère qu'on aura atteint les 500 d'ici là, ça serait vraiment oufissime. Et là, on fera un méga event sur mon serveur avec les abonnés, je vous le promets. Mais en tout cas, ouais, si on pouvait atteindre les 500 abonnés avant le 1er janvier, ça serait vraiment topissime. Et même si on pouvait atteindre les 20 gemmes pour cette dernière vidéo, ça serait vraiment cool. Ah super, level 2, level 3, level 4, level 4, bon, c'est mieux que rien. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Encore un très joyeux Noël à tous. Merci d'être là, merci de vous être abonnés. Je vous souhaite à tous une superbe année 2014, une belle année de réussite. Ça serait vraiment cool que pour cette vidéo, avant l'année, on pouvait atteindre les 20 gemmes. Allez, on vise les 20 gemmes, on est fou, on est fou, on est fou ! Et voilà, encore un grand merci pour le logiciel, pour votre aide, pour votre soutien. Ça me fait énormément plaisir. Si on en est là, c'est grâce à vous. Et voilà, je vous aime, je vous aime et voilà, je vous fais des bisous sur les fesses. Et je vous dis à la prochaine ! High five ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501